Mais quand la Bible parle du cœur, ça réfère toujours au centre de votre personnalité. Et c'est pourquoi, quand nous disons aux gens, recevez Jésus dans votre cœur, eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par recevez-le dans votre cœur ? C'est comme cette petite fille qui dit, Jésus est dans mon cœur, je ne sais pas comment il est entré, mais il est dans mon cœur. Ce qui est bien, c'est bon d'enseigner ça aux enfants, mais vous devez aller un peu plus loin et expliquer ce que ça veut dire. Que signifie j'ai reçu Jésus dans mon cœur ? Vous dites que je l'ai invité à occuper le véritable centre de ma personnalité, que je l'invite à occuper le véritable centre de mon être, que je l'invite à occuper le centre de ma totalité. Quelqu'un pourrait dire, bon, Michael, je prie tout le temps, je prie dans la voiture, je prie au travail, je prie toute la journée, je prie, je prie. Très bien, n'arrête pas, je ne te demande pas d'arrêter. Mais je veux que tu imagines le scénario suivant avec moi. Suppose que tu as un ami, ou une amie qui a l'habitude, dès que tu décroches le téléphone, dès que tu dis allô, cet ami commence à parler, et il parle, et il parle, et il parle. Certains de vous grimacent, vous avez des amis comme ça. Et il parle, et il parle. Et avant que vous ayez dit, ah, il raccroche. Bye bye, merci. Laissez-moi vous demander, pouvez-vous vraiment développer une intimité avec cet ami ? Non, vous ne pouvez pas. L'intimité nécessite l'écoute. L'intimité a besoin d'attention. L'intimité a besoin d'investir du temps. Vous savez, comme la plupart des pères, j'ai appris beaucoup de choses de mes enfants. J'ai appris vraiment.